Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un weekly vlog de ma dernière semaine à Paris. Pendant quelques mois j'ai eu l'occasion de vivre à Paris et j'ai décidé de revenir sous cette expérience avec vous. Welcome les copains, on est le deuxième jour, j'avais que taf hier et voilà. Et on a voulu aller voir la Saint-Maritaine et moi j'y suis allée, c'était trop beau. Mais Jules s'est trompé d'adresse, enfin son truc s'est trompé d'adresse donc il n'a pas pu voir. Là je vais prendre un verre avec une pote, j'essaie de profiter un peu des derniers moments à Paris mais je vous avoue que je suis très stressée à côté de mon logiciel de montage qui fait de la merde, je passe mes journées dessus, j'en ai trop marre. Mais voilà aussi, oh je voulais vous dire en courant, je vous avais parlé de la formation LVMH et je suis trop contente. J'ai eu la certification LVMH, voilà j'ai eu 100% le quiz donc je suis très contente, j'ai eu 100% le test final donc je suis trop contente. Donc voilà vraiment trop cool et donc là je vais aller prendre un petit verre et puis ce soir s'il fait beau on ira faire un pique-nique je pense avec Jules. Donc voilà il faut que je me détende, faut que j'arrête de penser au montage. On part comme toujours sur mon outfit le plus basique à Paris, c'est-à-dire mon tiot jaune, je lave de temps en temps mon trench burberry et mon jean. Pourquoi ? Parce que j'ai pas énormément d'habit et c'est pratique parce que s'il fait beau, s'il se met à pleuvoir, bref c'est le genre de tenue que je peux mettre en fonction des changements de saison. Et je vais mettre mes talons avec. Bonjour à tous, je vous retrouve avec mon petit café et j'ai décidé qu'on allait parler. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi j'arrive pas à filmer des plans, des beaux plans et tout et ça me stresse et je me dis oh mais ça je publie ce vlog. Je me suis dit mais c'est con parce que juste un vlog ça représente ton état d'esprit en ce moment, là tu fais que taf. Même si t'as envie de montrer Paris tu vas pas te forcer à juste, enfin bref si je vais quand même en faire parce que j'ai envie de filmer une dernière fois Paris, j'ai envie de montrer Paris. Mais je voulais revenir sur mon expérience de ces deux derniers mois parce que je suis un peu émue en vrai quand même. Alors déjà je vais faire un rapide résumé parce que tout le monde n'a pas compris par rapport à pourquoi j'étais à Paris et tout. Donc mon copain faisait son stage là-bas, moi j'étais sur Lille un peu et Paris et donc je faisais des allers-retours mais j'étais quand même pas mal de temps à Paris. On était dans une chambre de Bonne, certains m'ont demandé le loyer, encore une fois je l'avais dit dans ma première vidéo mais c'est l'oncle de Jules qui nous prête cet appartement. Donc j'ai énormément de chance, j'en ai conscience mais j'aurais jamais pu payer un appartement à Paris donc j'aurais juste pas été à Paris en fait. Alors déjà on va parler de l'expérience en chambre de Bonne, j'ai eu beaucoup de chance, je vous avais montré dans ma première vidéo la chambre de Bonne. Elle est très haute de plafond, très propre, enfin y'a pas de soucis c'est juste que les toilettes sont dans le couloir. Je vous avoue que c'est un petit peu perturbant, ça va parce que je suis avec un mec la plupart du temps, enfin le soir mais le soir sinon j'aurais trop peur. Et aussi il faut toujours penser à emmener les clés parce que sinon si ça se referme tu restes enfermée dehors. En vrai le seul truc haute perturbant c'est que tout le monde entend, genre là je suis sûre les voisins m'entendent parler, c'est un peu gênant. T'entends vraiment l'avis de tout le monde mais sinon j'ai pas forcément de point négatif, c'est juste que c'est petit évidemment. Heureusement que j'avais pas toutes mes affaires mais moi je suis quelqu'un qui m'adapte à peu près bien, enfin à partir du moment où l'endroit est propre. Il n'y a pas de soucis pour moi. Sinon la vie parisienne, je trouve qu'il y a un cliché un petit peu sur la vie parisienne en mode que quand t'as à Paris tu fais plein de trucs et tout. Mais la vérité est que comme la plupart des gens tu taffes la journée. Donc j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. J'ai vu des gens, j'ai cité quelques trucs mais pas des gros monuments d'ailleurs. J'ai fait des petits pique-niques sur le bord de la Seine, je suis allée voir la tour Eiffel qui brillait, je suis allée dans des restos. J'ai fait plein de trucs, en vrai j'ai fait plein de trucs, c'était incroyable. Mais je suis quand même un tout petit peu frustrée, c'est que forcément je taffais la journée, mon copain taffais la journée, je rentrais parfois le week-end à Lille et j'ai l'impression de pas avoir eu le temps de tout faire. Donc j'ai un peu un sentiment d'inachevé mais après c'est normal, c'est en deux mois. J'ai quand même fait beaucoup de choses je pense. J'espère pouvoir revenir de temps en temps quand même à Paris parce que voilà, je sens que j'ai pas tout fait et je sens que je suis pas encore explorée de cette ville. Mais c'était vraiment une très très belle expérience. Par contre il y a un truc, ah oui oui, on va parler des clichés parisien s'il vous plaît. Premier truc la trottinette, personnellement j'ai jamais fait de trottinette parce que la vie à Paris est tellement chère. J'ai eu la chance le dernier mois de gagner pas mal d'argent avec Youtube par rapport à d'habitude parce que j'ai fait deux placements de produits et tout. Mais sinon j'aurais été incapable de vivre à Paris, je pense que j'ai dépensé deux fois plus qu'habituellement alors que je faisais gaffe. Voilà donc les trottinettes, no way en fait je peux pas, ça coûte trop cher. Ensuite, second point, les baguettes, on a essayé tellement de fois d'acheter du pain parce que j'adore le pain et à chaque fois on tombait sur des baguettes dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Donc je sais pas si c'est parce qu'à Paris les gens ne savent pas faire du pain mais vraiment les baguettes à l'île sont bien meilleures. Ou alors je me suis trompée de boulangerie à chaque fois mais genre vraiment quand tu fais beaucoup de boulangerie, des supermarchés comme ça que tu trouves jamais une bonne baguette. Aussi que les parisiens sont des connards, alors en vrai je pense que c'est juste la mentalité française, j'ai pas été confrontée mais juste il y a un truc, un truc, c'est dans les restos, les restaurateurs sont vraiment pas aimables. Genre par rapport à l'île, ça c'est vrai, c'est pas partout mais dans plein de restos les gens sont vraiment désagréables mais en règle générale j'ai pas été choquée non plus. Enfin c'est juste que les gens sont pressés, les gens ont des choses à faire mais voilà je suis aussi tombée sur des gens très gentils. Et dernier point, le prix, alors effectivement c'est très très cher la vie à Paris mais je pense que c'est aussi en fonction des quartiers. Par exemple dans le 7ème, nous on était dans le 7ème, un verre ça coûtait minimum 10 balles genre vraiment c'était super cher alors que quand j'allais boire des verres avec Rems, on trouvait des verres qu'il y avait pendant l'Happy Hour le même prix que les verres à l'île. Donc soit c'est l'île qui soit un peu trop plaise, soit c'est juste qu'il faut connaître les bons bars, les bonnes petites adresses et c'est super galère à trouver. Je suis d'accord, vraiment moi je galère mais donc voilà j'ai trop aimé cette petite vie parisienne, j'espère que vous aurez kiffé sur mes petites aventures, j'essaie de vous en partager et tout. Franchement c'était juste une petite parenthèse de ma vie, j'aurais pas pensé avoir la chance de pouvoir vivre cette expérience aussi rapidement et je suis juste hyper heureuse et hyper contente d'avoir pu vivre à Paris parce que c'est une ville qui me fascine, vraiment c'est une ville que j'aime trop trop trop. Et je pense qu'en fait j'ai juste pas vécu une vie de touriste mais une vie de parisienne dans le sens où j'avais le même rythme que les gens et donc c'est pour ça que j'ai peut-être l'impression de pas avoir pu tout faire parce que j'étais un peu dans cette idée du cliché des touristes mais c'était vraiment trop cool. Donc voilà, trop bien. Ce soir on a un jour au resto avec l'ombre de Jules, là je vais essayer de ranger. Jules a perdu ou s'est fait piquer dans son portefeuille donc il n'a pas de passe Navigo donc je sais pas s'il va rentrer à pied de son taf mais c'est quand même à une heure à pied. Et donc peut-être que je leur joindrai un chemin pour prendre quelques petits plans de Paris et moi je pars demain matin déjà. Evidemment je vais vous emmener avec moi dans ces derniers instants. As-tu jamais vu les belles filles qui se promènent à Paris ? Welcome les copains ! Je suis, plusieurs jours après, je suis revenue à Lille. J'essaie de pas trop vous montrer mon appartement mais vous avez fait un petit teasing pour les abonnés les plus fidèles. C'est marrant parce qu'on entend très souvent que Paris c'est une ville très productive et tout et moi je trouve pas. En fait je trouve que Paris c'est une ville qui te permet de développer ta créativité parce qu'il y a énormément d'artistes, tout est beau, tout est vraiment inspirant. Voilà, ça t'inspire, ça stimule ta créativité mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'être productif à Paris parce que, enfin en tout cas d'un point de vue personnel, bon déjà mon logement n'aidait pas. C'est vrai que je suis beaucoup mieux là avec de l'espace, ma lampe et tout. Et je trouve qu'à Paris t'as tellement de distractions, enfin j'ai beau avoir tous mes potes à Lille et tout, t'as tellement plus de trucs à faire. Et moi j'avais vraiment cette petite pression de me dire à chaque fois il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je découvre ci, il faut que je découvre ça. Que j'ai moins, je pense que c'était productif que je l'attendais, enfin j'ai moins travaillé que je le pensais quand j'étais à Paris. Je pense à Tissia qui est une youtubeuse qui habite à Lille et ça me fait rire parce que souvent les gens me disent pourquoi tu vas pas habiter à Paris et tout. Et c'est vrai qu'avant je comprenais pas, j'étais en mode bah même si j'aime beaucoup Lille, je vois pas l'intérêt. Et en fait je comprends, les deux villes ont un truc hyper positif et ça doit être trop cool de pouvoir aller à Paris en mode pour le taf, pour vraiment vivre les moments créatifs. Et puis après rentrer chez toi et travailler on va dire entre guillemets. Et donc voilà, je sais pas si un jour j'aurai la chance de faire ça mais c'est vrai que rien qu'à Lille, j'ai un vrai logement, enfin c'est pour mieux. Donc voilà, même si j'adore Paris et que c'est une ville hyper cool, je tiens quand même à aussi montrer un minimum une réalité parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller habiter à Paris. Et voilà, c'est pas non plus le grand luxe pour tout le monde, les choses sont assez chères, enfin bref, vous avez capté, je ne crache pas du tout dans la soupe. Je vous montre une réalité qui est que tout n'est pas parfait à Paris et qu'il y a d'autres villes qui sont trop cool. Mais voilà, Lille très bien, très très bien, je suis trop contente. Et ce soir il y a Jules qui rentre donc je suis grave contente. Là j'ai pris beaucoup de trucs à faire, je suis hyper active, j'aurais trop aimé aller en boîte mais j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que, enfin j'ai des potes qui vont ce soir. Mais étant donné que je suis censée partir à Saint-Martin, je pense que même si j'ai très peu de chances d'attraver le Covid puisque je suis vaccinée et que je l'ai déjà eu et tout, et que j'ai en plus de doses de vaccin, c'est pas judicieux parce qu'il suffit que je sois qu'à contact, ça me met vraiment dans la merde et en boîte ça arrive très souvent. Donc je ne vais pas y aller. Mais je pense que demain on ira au resto et je vais continuer à vous vlogger parce que même si on n'est plus à Paris, bah ça c'est cool. Tant de sacrifice tout simplement Je l'entraîne plus loin vers l'amour fou Je passe au lit sur le feu Même quand la pluie se décide Encore une fois je l'attaque en traître Je m'entête à tester ses limites Non y'a rien à faire juste sur le film Ma parano est tellement forte Que je m'emportais je la fais souffrir aussi fort que tout l'amour que je lui porte Si souvent je la pousse à vous Quand même et je veux voir jusqu'où Coucou les gars, je vous clôture le vlog. Je suis à Rouen car demain je vais partir à Saint-Martin. Vous avez un gros décalage je pense entre mon vlog actuel et ma vraie vie de plusieurs semaines Mais juste j'ai tous les montages à faire, je sais pas quand je pourrais les faire. Oh attendez, by the way ! Ça c'était le chien de mes grands-parents. Il ressemble 3 pot d'heure. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu Attendez-vous à du contenu après Saint-Martin Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais des gros bisous Voilà, n'hésitez pas à me dire dans quelle vie vous aimeriez habiter N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta Bye ! Oh je suis explosée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501